Nous venons célébrer, nous voulons rendre célèbre le nom de Jésus. Vous savez, c'est dans les années 60, il y a un chanteur, John Lennon, qui avait déclaré aux journalistes que son groupe, les Beatles, était plus célèbre que Jésus-Christ. Oui, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, cet homme, il est mort, et bien tristement, parce qu'il a été assassiné. Mais en ce qui concerne Jésus, alors oui, on entend encore parler de ce chanteur, mais quand même nettement moins. Mais en ce qui concerne Jésus, en ce moment même, dans le monde entier, il y a une multitude de personnes qui sont en train de célébrer Jésus. Parce que lui est toujours le même, il est vivant, et il est présent au milieu de nous. Alors oui, nous voulons le célébrer de tout notre cœur. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons vous louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons vous louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons vous louer, adorer Dieu notre Père. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le avec nos instruments, célébrons-le avec nos instruments, Célébrer, nous venons vous louer, adorer Dieu notre Père. Glorie Dieu, notre Père, célébrer, nous venons célébrer, nous venons vous louer à nos mères. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans déniger la sanctification. Célébrons-le par un comportement, qu'il soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons vous louer à nos rédions, notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons vous louer à nos mères. Célébrer, célébrer, nous venons célébrer, nous venons vous louer à nos rédions, notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons vous louer à nos mères. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous faisons partie de la même famille, la famille de Dieu. Nous sommes unis dans un même lien, par une chaîne d'amour. Concitoyens, concitoyens des cieux, nous sommes au Seigneur. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, à la chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, à la chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, à la chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, à la chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, à la chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, à la chaîne d'amour. Et chacun des maillons, dans l'épreuve, à la chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons, dans l'épreuve, à la chaîne d'amour. Lié à toujours, par la chaîne d'amour. Lié à toujours, par la chaîne d'amour. Alléluia, gloire au Seigneur, béni soit Dieu pour cette communion fraternelle. Et c'est vrai, on ne veut pas être indifférents quand il y a des frères et sœurs qui passent par l'épreuve, mais on veut être là pour les soutenir, avoir une parole. Je crois que c'est important aussi que nos réunions puissent, même à la fin de la réunion, vous savez, on peut quand même se saluer. On peut passer un heure aussi tôt, la réunion finit, hop, on se sauve parce que c'est l'heure de préparer à manger. Mais je crois que c'est important qu'on puisse justement apprendre à se connaître, parce qu'il y a une quantité de personnes qui sont là. Et des fois, on est dans le même lieu, on proclame le même sauveur et puis on ne se connaît pas ou on s'aperçoit juste de visage. Moi, je crois que c'est bien de pouvoir prendre le temps de se saluer et puis de se connaître les uns les autres. On fait partie de la même famille, la famille du Seigneur. Avant de laisser la place à notre frère Nathan qui va nous apporter ce matin la parole. et on veut encore, oui, je crois, tous ces chants ont pour but aussi de disposer nos cœurs à entendre cette parole qui est toujours d'actualité, qui est indémodable. L'Église, oui, on dit des fois qu'il faut qu'elle vive avec son temps, mais je crois que l'Église doit surtout vivre par rapport à la parole de Dieu. Ce sont ces valeurs qui doivent demeurer et c'est la parole qu'il faut serrer dans notre cœur. La parole Sous-titrage Société Radio-Canada Ta parole, le Seigneur, est ma force et ma vie. Elle transforme tout mon cœur, inspirée par ton gestion. Ta parole est l'étincelle, qui me produisent un grand feu. Car chaque livre révèle, Jésus-Christ le brise de Dieu. Ta parole sur mon sentier, émanant du cœur de Dieu. Et lumière pour me guider, elle me conduit vers les cieux. Ta parole est la richesse, unie à l'éternité. Accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Ta parole est l'étincelle, qui me produisent un grand feu. Car chaque livre révèle, Jésus-Christ le brise de Dieu. Ta parole est l'étincelle, qui me produisent un grand feu. Car chaque livre révèle, Jésus-Christ le brise de Dieu. Ah, merci, Seigneur, encore. C'est vrai pour cette parole qui est parvenue jusqu'à nous. Et c'est là vraiment un miracle. Seigneur, ta parole qui reste la même. Et nous voulons, Seigneur, l'accepter telle qu'elle est. Seigneur, l'accepter dans son ensemble. Et qu'elle puisse faire autorité, Seigneur, sur ma vie, sur la vie de chacun d'entre nous ici présents. Merci de bénir ton serviteur qui l'apporte. Tu le oins de ton esprit et tu oins nos cœurs. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser dissiper, mais nous voulons entendre ta voix au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Glorieux Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est présent parmi nous? Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est important, le en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelle promesse de la parole de Dieu. Nous avons cette assurance aujourd'hui que Jésus est présent parmi nous. Amen. Alors nous voulons le croire et ce sera aussi le thème de mon message de ce matin, cette invitation que je vous fais à chacun et que je fais à moi-même. Venons dans la présence du Dieu Saint. Nous venons dans la présence de notre Dieu qui est Saint. Amen. Alors pour cela, je vous invite à lire un texte dans le livre de l'Exode. Donc c'est le second livre de la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage que, pour beaucoup, je pense, vous connaissez très bien. Donc au chapitre 3 et les douze premiers versets. Souvent, on intitule ce passage parfois l'appel de Moïse, parfois le buisson ardent, parce qu'on s'arrête surtout sur le buisson qui brûle et ne se consume pas. Mais on va voir que c'est aussi une invitation à venir et pas de n'importe quelle manière dans la présence du Dieu Saint. Amen. Nous lisons donc dans Exode, chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consommait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Gébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va et je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Et Dieu dit cette merveilleuse promesse à Moïse je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie et quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Gloire à Dieu. C'est un beau texte, même si nous connaissons bien ce genre de texte, c'est bon de le relire et de toujours chercher à ce que le Seigneur nous parle, à chercher qu'est-ce que Seigneur tu veux me dire au travers de ce texte ? Et ce texte nous montre une chose qui revient souvent, c'est qu'il nous révèle que Dieu est un Dieu qui est saint. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Dieu n'est pas une idole comme on peut en trouver dans ce monde mais notre Dieu est un Dieu dans lequel il n'y a aucun péché. Aucun péché étant notre Dieu et notre Dieu à chacun d'entre nous est un Dieu qui est saint. Et donc c'est comme ça qu'il s'est révélé à Moïse là qu'il n'était qu'un simple berger. Vous voyez qu'il ne faisait que paître le troupeau de son beau-père et pourtant Moïse a eu cette révélation quand même extraordinaire. Imaginez-vous à la place de Moïse un instant et devant vous vous avez ce buisson qui ne se consume pas. Et là vous encendez cette voie, vous avez l'ange de l'éternel dans cette flamme de feu qui vous révèle sa sainteté. Et ce matin, je crois que c'est ce que Dieu veut nous rappeler aussi à nous. Il veut nous rappeler qu'il est ce Dieu saint. Il est ce Dieu saint et nous devons le considérer chaque jour. Moïse, avant cela, venait de passer 40 ans dans le désert de Madian. C'est ce qu'on retrouve, ce qui est rappelé dans le livre des Actes. Et vous savez, ça n'a pas dû être facile pour Moïse de passer 40 ans dans le désert. 40 ans finalement où il n'a pas dû se passer grand chose. Et on voit maintenant qu'il était âgé de 80 ans. Il est parti d'Egypte, il avait 40 ans. Et là, il se retrouve 40 ans plus tard, 80 ans, et il n'est pourtant qu'un simple berger. En tout cas, c'est ce que nous montre la parole de Dieu. Et quand on regarde ce que nous dit la Bible sur ces 40 ans passés dans le désert de Madian, on voit très, très peu de détails finalement. Pourtant, c'est quand même 40 ans d'histoire, 40 ans d'un des personnes, d'un des personnages les plus célèbres de la Bible. Et pourtant, il nous a dit qu'il s'était marié. Et puis que finalement, il avait ce troupeau à charge. C'est tout ce qu'il faisait. C'est tout ce qu'il nous a dit finalement de ces 40 ans dans le désert. Sans doute, pensait-il aussi à ses frères en Égypte parce que vous savez, Moïse a dû fuir l'Égypte et sans doute, ça a dû passer là dans sa tête de se dire, Seigneur, finalement, qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple ? Ce peuple est là sous l'esclavage chez mon peuple et moi, je ne peux rien faire. Alors, ça a dû être 40 ans quand même difficile pour Moïse. Mais il fallait que Dieu intervienne et Dieu est intervenu. Alors, j'aimerais m'arrêter particulièrement sur cette révélation que Moïse a reçue de la part de Dieu. Vous voyez que Moïse a reçu cette révélation du Dieu Saint. et pour cette révélation, eh bien, Dieu exigea d'abord quelque chose de Moïse. Une phrase qui peut paraître surprenante pour nous et une phrase qu'on retrouve là au verset 5, donc Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, enlève tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre qui est sainte. ce n'est pas n'importe quelle terre où Dieu est présent, mais c'est une terre qui est sainte. Et je crois que ce lieu, ce matin, c'est aussi un lieu qui est sain. Nous devons en être conscients. Nous sommes là dans un lieu qui est sain parce que Dieu est présent. Ce n'est pas nous qui rendons le lieu sain, mais c'est Dieu qui rend ce lieu sain parce qu'il est présent au milieu de nous. Et quand nous prenons conscience de la sainteté de la présence de Dieu, eh bien, nous prenons aussi conscience que Dieu exige que nous ôtions certaines choses de nos vies. Il y a des choses à ôter de nos vies. Des choses qui, finalement, n'honorent pas notre Dieu. Des choses qui n'honorent pas la sainteté de notre Dieu. Dieu nous dit aussi à chacun d'entre nous, aujourd'hui, n'approche pas d'ici avant que tu aies enlevé tes souliers parce que tu es dans un lieu qui est sain. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je crois ce matin en nous examinant nous-mêmes, en regardant à l'intérieur de nous, nous avons besoin de ôter. Nous avons besoin de déposer des choses au pied de la croix ce matin. Des fardeaux qui, peut-être, sont là sur vos épaules ce matin. Des choses qui, finalement, nous empêchent de venir avec ce cœur qui plaît à Dieu dans la sainteté de sa présence. Eh bien, il faut savoir ce matin les déposer au pied de la croix. Ne repartons pas de ce lieu comme nous sommes venus ce matin, mais repartons de ce lieu en ayant déposé toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. La première chose que j'aimerais aborder avec vous, que nous devons déposer au pied de la croix, c'est une chose que l'on peut retrouver au travers de Moïse, même si ce n'est pas dit explicitement, mais c'est ce que l'on peut nommer la fatigue spirituelle ou la lassitude spirituelle. Alors, je ne sais pas par quoi vous passez actuellement, mais peut-être que vous vous sentez concerné par cette fatigue spirituelle. En fait, cette fatigue spirituelle, c'est un état d'épuisement qui peut toucher le chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que rien ne peut nous arriver ce matin, mais nous pouvons aussi parfois être épuisés, lassés, et ça aussi spirituellement. C'est un état où finalement nous sommes comme découragés. On a l'impression qu'autour de nous, eh bien, rien ne va plus. On ne voit que les négatifs finalement, et on ne voit plus ce que Dieu fait au milieu de nous. On ne voit plus toutes ces fois où Dieu nous parle par sa parole parce que nos pensées sont juste fixées sur le négatif. nous sommes juste découragés et ça a un effet sur nous. Et parfois même certains, dans ces moments de l'assitude spirituelle, eh bien, n'arrivent plus à avancer, n'arrivent plus à aller de l'avant avec Dieu. Alors au mieux, ces personnes stagnent, mais au pire, ces personnes reculent avec le Seigneur. Elles n'avancent plus, alors elles reculent. Et c'est ça, les effets de l'assitude spirituelle sur la vie chrétienne. Et malheureusement, tous ce matin, on peut être touchés un jour ou l'autre par cette fatigue spirituelle. Rappelez-vous que Moïse, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il a passé 40 ans dans le désert. 40 ans où il dut y avoir de nombreux questionnements en lui-même. 40 ans où finalement, il ne pouvait rien faire pour son peuple. Il ne pouvait rien faire. Il aurait bien pensé qu'il était le libérateur d'Israël. Il avait bien essayé de libérer ses frères, de les aider à se mettre d'accord. Mais finalement, il a dû fuir. Et là, il a passé 40 ans où il sentait ses propres limites, finalement, face à la volonté de Dieu. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Et il travailla pourtant toujours fidèlement dans ce désert. Il travailla toujours fidèlement pour garder le troupeau de son beau-père. Mais pour finalement marcher pleinement dans la sainteté de Dieu, pour marcher dans l'appel que Dieu lui avait adressé, eh bien, il devait ôter ses souliers et ses souliers étaient usés. Et ce matin, je crois que nous devons ôter aussi les souliers qui sont usés de nos vies. Ces souliers qui sont là, qui sont finalement l'image de notre fatigue spirituelle. Nous devons les ôter et les déposer au pied de Jésus. Jésus nous dit ce matin cette promesse, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. Et après, il nous dit, je vous donnerai du repos. Amen. Venez à Jésus ce matin. Venez à lui qui donne ce repos, ce repos divin. ce sont des souliers parfois qui sont usés simplement là par le travail pour le Seigneur. C'est vrai, mais on est lassé à force des années. Des souliers qui sont usés par la marche chrétienne. Une marche où finalement, nous avançons finalement un peu à reculons maintenant parce que rien ne va plus ou enfin, c'est ce qu'on a l'impression. Pourtant, ce matin, si c'est votre cas, eh bien, il y a des promesses de la Bible que l'on peut garder sur nos cœurs, comme cette promesse de l'invitation de Jésus qui veut donner ce repos. Et peut-être que vous vous dites comme le psalmiste au psaume 42 au verset 6, peut-être que vous vous êtes dit ces choses, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? C'est ça la fatigue spirituelle, c'est un état d'abattement, un état où ça ne va plus. Pourtant, vous voyez que le psalmiste, là, il dit espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon Dieu et il est mon salut. C'est vrai, je suis abattu, mais je sais qui est Dieu. Je connais mon Seigneur. J'ai lu la parole de Dieu. Je sais qui est Dieu. Je sais qu'il est mon salut, qu'il est mon Dieu. Alors mon âme, arrête de t'abattre, mais espère en Dieu. C'est une prise de position qu'il faut faire avec le Seigneur, d'espérer dans le Dieu Tout-Puissant. Et il dit mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont et depuis la montagne de Mitzéar. Amen. Alors ce matin, peut-être que c'est vous qui êtes dans ce cas-là, cet abattement spirituel, cette lassitude spirituelle. Peut-être que vous êtes fatigué dans la marche chrétienne. venez espérer dans votre Dieu. Replacez votre confiance en Dieu. Déchargez-vous sur lui de tout ce qui peut vous peser aujourd'hui. Et il prendra ses fardeaux. Cette lassitude spirituelle, elle peut être la conséquence de diverses choses dans nos vies. Et j'ai noté une chose, c'est que parfois, c'est que cette lassitude vient quand on prie pendant des années et que l'exhaustement ne vient plus. Alors on se dit, est-ce que finalement, Dieu exauce vraiment les prières ? Et quand on se pose ce genre de questions, c'est mauvais, vous comprendrez. Pourtant, la parole de Dieu le dit et on l'entend, on entend parfois des gens qui sont guéris miraculeusement et pourtant, nous, eh bien, il n'y arrive rien. Rien n'y fait. Alors, on est lassé. On se dit, j'arrive même plus à prier. À quoi bon prier si je ne suis pas exaucé ? Mais Dieu nous appelle à persévérer ce matin. Même si l'exhaustement ne vient toujours pas, même si rien ne semble plus avancer, persévérant avec le Seigneur. Peut-être que d'autres, vous êtes lassés parce que vous luttez depuis des années avec le péché. Vous luttez sans cesse et finalement, vous ne faites que retomber. Vous demandez pardon au Seigneur, vous vous relevez, mais vous retombez. Sans cesse, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors peut-être que certains, vous vous dépattez de toutes vos forces depuis des années, mais le Seigneur, elle a aussi une promesse pour vous. Le Seigneur dit qu'il peut vous apporter la pleine liberté. La parole de Dieu nous dit si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et d'autres encore, comme je le disais tout à l'heure, servent le Seigneur depuis des années, mais vous êtes fatigué finalement. Vous faites un service qui est là, mais rien, finalement, vous ne ressentez plus rien. Vous ne vous sentez plus à votre place ce matin. Mais le Seigneur veut vous dire si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai de grandes choses. C'est une promesse aussi de la parole de Dieu. Être fidèle dans les petites choses, ce n'est pas toujours facile parce que quand on fait un service, même si ça ne se voit pas, Dieu lui voit toutes choses. Et c'est ce qui compte au final. C'est que Dieu voit ce que l'on fait. Nous ne faisons pas les choses pour les hommes, mais nous les faisons pour Dieu. Alors si vous êtes fatigué ce matin, repassez-vous les promesses de la parole de Dieu. Et puis venez avec nous marcher de l'avant avec le Seigneur. Nous avons vraiment un Dieu qui donne un renouveau ce matin. Nous avons un Dieu qui prend ses souliers usés et qui donne ce renouveau, qui nous donne des nouveaux souliers pour reprendre la marche avec lui. Un Dieu qui donne des forces nouvelles durant la marche. C'est ce que nous lisons dans Esaïe 40, au verset 29. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Si vous êtes fatigué, Dieu vous donne de la force. Il augmente de la vigueur, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancèlent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur veuil comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Et ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Ça, c'est vraiment ce que peut vivre chaque chrétien. Courir et ne pas se lasser. Marcher et finalement ne pas se fatiguer. parce que nous avons un Dieu qui renouvelle les forces. Nous avons un Dieu qui ce matin veut renouveler vos forces spirituelles. Il veut que vous puissiez vivre ce renouveau avec lui. Si depuis des années ça ne va plus, si depuis des années vous stagnez, eh bien venez à Jésus et repartez de l'avant avec le Seigneur. Venons au pied du Dieu Saint. Déposons nos fardeaux réellement et nous pourrons courir et ne pas nous lasser et marcher et ne pas nous fatiguer. Le psalmiste comme je vous le disais tout à l'heure exhorte son âme il dit espère en Dieu il est mon salut et mon Dieu. C'est ça il faut repasser les choses de la parole de Dieu sur nos cœurs. Nous pouvons lire même ce passage dans Hébreu 12 au verset premier qui nous invite à regarder vers Jésus ce matin. Regardez en celui qui a tout payé à la croix pour nous. Nous lisons nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuitée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et là c'est ce que nous devons faire chacun ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée il a souffert la croix méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs et là il nous a écrit ce qu'on partage depuis tout à l'heure afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Voilà ce que nous allons faire ce matin. Considérez celui qui a supporté ses souffrances à la croix. Considérez celui qui a tout porté à la croix. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés. Aujourd'hui il faut considérer ces choses. Si vous êtes fatigué ce matin dans votre vie spirituelle et bien considérez Jésus. C'est là le remède en quelque sorte et ainsi nous pourrons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Revenons à Moïse alors. On disait qu'il avait passé 40 ans dans le désert et quand on lit ce passage des 40 ans dans le désert c'est qu'il nous a dit enfin en tout cas il ne nous a pas dit que Dieu lui a parlé pendant ces 40 ans. Jamais on ne trouvera un passage dans la parole de Dieu où il nous est dit que Moïse a entendu Dieu lui parler. Pourtant 40 ans c'est long. 40 ans sans entendre Dieu parler c'est difficile parce que nous sommes faits pour entendre Dieu parler. Nous sommes créés pour être en relation avec Dieu. Alors on ne sait pas finalement si Dieu lui parlait parce que la parole de Dieu ne nous le dit pas mais on peut voir ce désert comme le silence où il s'est retrouvé. Le silence du désert. Finalement il s'est retrouvé face à lui-même. Moïse s'est retrouvé face à ses responsabilités qui étaient là et face à lui-même. Mais Moïse était appelé là à finalement ne plus considérer ses 40 ans dans le désert. C'est vrai qu'il y a eu 40 ans qui sont passés mais maintenant le moment présent c'était cette promesse du Dieu Saint. C'était de ôter ses souliers d'aller de l'avant avec le Seigneur de venir vraiment dans sa présence. Ses intérêts étaient là avant mais maintenant il était appelé à considérer les intérêts de Dieu. Il était considéré il était appelé à aller finalement obéir à ce que Dieu lui demandait. On lit vraiment ce que Dieu lui a dit au verset 9 il dit voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et alors Dieu va dire ce qu'il attend de Moïse maintenant. maintenant va je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Egypte mon peuple les enfants d'Israël Amen. C'est Moïse que Dieu a choisi. Moïse devait être le libérateur d'Israël. Moïse était appelé à considérer maintenant les intérêts de Dieu à obéir à la voie de Dieu à finalement entrer pleinement dans la volonté de Dieu pour sa vie. Mais pour cela il fallait qu'il ôte ses souliers pour aller dans la présence de Dieu. Cette promesse vient juste après que Moïse a ôté ses souliers parce qu'il a pu venir dans sa présence. Et Dieu a permis que Moïse maintenant puisse s'être rappelé à aller en Égypte. Voyez que Moïse a obéi sans hésiter. Le récit s'enchaîne bien et on voit que Moïse est entré dans la présence de Dieu. Il est venu et il a juste obéi à ce que Dieu lui demandait. Alors c'est comme un angoagement pour chacun entre nous ce matin à obéir sans hésiter. Dieu nous demande quelque chose à chacun. Dieu nous a tous appelés pour un service particulier. Nous sommes tous faits pour servir le Seigneur. Alors il faut obéir sans hésiter pour entrer dans la volonté de Dieu. La Bible nous exhorte comme Moïse a pu le faire. Elle nous dit dans Colossiens 3 verset 1er elle nous dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut. Nous devons considérer les choses célestes. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous ou attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. C'est là notre condition maintenant. C'est là notre condition à chacun. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors considérons pleinement que c'est notre Dieu que nous devons servir. Nous ne servons pas chacun d'entre nous. Nous ne servons pas nous-mêmes mais c'est notre Dieu que nous servons. Alors ce matin nous avons besoin de laisser de côté une vie centrée aussi sur nous-mêmes. Nous avons besoin de déposer ces choses à la croix. C'est notre vie passée. C'était une vie centrée sur moi-même mais maintenant ce que je vis ce n'est plus une vie centrée sur moi-même mais c'est une vie centrée sur les intérêts de Dieu. Une vie centrée sur la volonté de Dieu. Et ce qu'il faut c'est nous attacher à Dieu ce matin. On s'attache à Dieu pour laisser de côté le moi et pleinement faire ce que Dieu veut. Il y a donc des choses que nous devons ôter de nos vies et peut-être qu'en y pensant chacun Dieu nous fait revenir des choses dans nos pensées. Alors ce matin vraiment essayons de trouver essayons de dire Seigneur qu'est-ce que tu veux que je ôte de ma vie. Cherchons à honorer Dieu qui est saint. Nous devons nous demander cette question que je vous pose ce matin y a-t-il des choses qui n'honorent pas Dieu dans ma vie ? Y a-t-il des choses en regardant cette semaine passée mon passé que je n'ai pas à demander pardon au Seigneur et qui n'honorent pas mon Dieu ? C'est un Dieu saint alors je dois l'honorer. Si à cette question nous répondons oui alors il s'agit de les enlever. Il ne s'agit d'arrêter de marcher avec ces choses qui n'honorent pas Dieu. Nous ne pouvons pas continuer de vivre notre vie en n'honorant pas notre Dieu. On le déshonore si on vit une vie comme ça une vie avec des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Nous devons être conscients vraiment que Dieu est un Dieu saint et c'est ça qui va nous amener à l'honorer. Si nous considérons que Dieu est un Dieu saint si nous sommes conscients de ces choses nous venons dans sa présence et nous venons en sachant que nous voulons l'honorer alors nous retirons tout ce qui ne va pas. Dans l'ancienne alliance il y a une chose surprenante quand vous lisez comment se faisait finalement l'entrée dans la présence de Dieu c'est que vous voyez que seul le souverain sacrificateur avait ce privilège ou plutôt avait cette responsabilité d'entrer dans la présence de Dieu et cela c'était qu'une fois par an. Alors imaginez si vous devez venir une fois par an seulement dans la présence de Dieu. Alors là moi je ne sais pas mais ça serait difficile. Quand on a goûté à la présence de Dieu on veut y revenir et y revenir encore. Et là pourtant le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et il entrait en plus parce qu'il avait une mission. Il devait faire un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés du peuple d'Israël. Mais il est intéressant aussi de voir que avant que lui-même entre dans ce lieu très saint donc dans la présence de Dieu il devait d'abord faire un sacrifice pour lui-même. Il devait faire un sacrifice pour lui et pour sa famille. On n'entre pas n'importe comment dans la présence de Dieu. Et il avait sans doute des choses qui étaient là pour lui. Il devait faire un sacrifice pour les péchés que lui-même avait dans sa vie. Et il ne pouvait pas s'approcher de Dieu finalement sans que le péché soit ôté de sa vie. Nous pourtant nous sommes sous la nouvelle alliance. Notre Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Amen. La grâce qui nous est faite aujourd'hui c'est que Jésus est venu ôter ce péché. Jésus est venu dans ce monde pour que nous arrêtions de vivre avec le péché dans nos vies. Pour que nous fassions tous nos efforts finalement pour lui plaire pour vivre cette sanctification. Jean-Baptiste dira de Jésus dans Jean chapitre 1er voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu ce matin et c'est lui qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu donner sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Il est venu porter nos péchés à la croix. Il est venu porter tout sur lui pour que nous ayons accès tous les jours à la présence de notre Dieu. Nous voyons que nous pouvons être purifiés aujourd'hui par le son précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Son sang est précieux aujourd'hui et son sang couvre les péchés de celui qui se repend devant lui. Dans Hébreu 10 au verset 10 nous lisons c'est en vertu c'est en vertu de la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés. C'est ce que Dieu veut et il veut notre sanctification ce matin. Et par l'offrande du corps de Jésus Christ et cette offrande c'est une fois pour toutes. Le souverain sacrificateur devait revenir tous les ans dans le lieu très saint. Tous les ans il devait revenir pour obtenir le pardon des péchés. Et lui-même devait être saint quand il entrait dans le lieu très saint. Et Jésus lui a donné son corps pour chacun d'entre nous une fois pour toutes. Amen. Alors si nous sommes dans ce lieu ce matin c'est parce que Jésus est mort pour chacun à la croix. C'est parce que Jésus a donné sa vie parce que son sang a coulé pour nous. Son sacrifice est pleinement suffisant aujourd'hui. Pleinement efficace pour vous sanctifier pour vous purifier. Son sang est efficace pour vous purifier. Alors comme je le disais tout à l'heure s'il y a un péché qui est là dans votre vie un péché avec lequel vous luttez et vous n'arrivez pas à vous en séparer. Croyez que le sang de Jésus est puissant aujourd'hui. Le sang de Jésus purifie encore aujourd'hui. Alors demandez pardon au Seigneur et il accordera ce pardon. Ayez l'assurance que vous obtenez le pardon de vos péchés. Alors vivons-nous encore finalement comme des sanctifiés aujourd'hui. Vivons-nous comme des sanctifiés. C'est ce que je veux pour ma vie. Vivre chaque jour comme un sanctifié mis à part pour Dieu. séparé du monde séparé du péché et mis à part pour le Seigneur. Si nous vivons encore dans le péché et bien nous déshonorons le Dieu Saint et nous déshonorons même le sacrifice de Jésus et nous-mêmes nous ne pouvons pas tolérer le péché dans nos vies. Voyez qu'avec Dieu le péché c'est tolérance zéro et si Dieu dévoile un péché dans nos vies nous devons vraiment venir au pied de la croix ce matin et tout lui déposer. Y a-t-il un péché finalement qui est toléré aujourd'hui ? Quelque chose que nous tolérons. Parfois vous savez on entend des phrases comme ce n'est pas grave si nous péchons. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut entendre. Ce n'est pas ce que Dieu veut entendre non plus. Parfois on entend même un petit mensonge ce n'est pas très grave tant que ça ne fait pas de mal. Et parfois c'est vrai on entend ce genre de choses. Vous êtes d'accord avec moi ? Parfois même on dit si on ne voit pas ce que j'ai fait et bien ce n'est pas grave. Et là encore finalement on tolère le péché. Ce genre de phrase c'est tolérer le péché. Et quand on tolère le péché et bien on déshonore Dieu. On le considère finalement ce péché avec légèreté et on retire toute la gravité du péché. Si le péché n'était pas grave Dieu n'aurait pas envoyé son fils Jésus à la croix pour mourir pour nos péchés. Dieu n'aurait pas envoyé ce qui lui était plus cher son fils bien-aimé pour mourir sur une croix pour chacun d'entre nous. C'est ça ça nous montre la croix quand on la regarde on voit toute la gravité du péché. Alors considérons vraiment ce matin la sainteté de la présence de Dieu et ne tolérons pas le péché cherchons à l'honorer par nos vies par une vie qui lui plaît. Considérer la sainteté de la présence de Dieu nous amène aussi à nous préparer pour venir dans sa présence. On n'y a pas n'importe comment comme je vous disais tout à l'heure on n'y a pas dans la présence de Dieu comme au supermarché ni comme le slogan d'un célèbre fast food qui dit venez comme vous êtes on n'y a pas ainsi dans la présence de Dieu parce que Dieu lui il est en colère contre le péché c'est pourquoi la croix était nécessaire et c'est pourquoi Jésus est mort à la croix pour tous. Alors cherchons vraiment à honorer Dieu par nos vies par un comportement même qui lui plaît mais aussi par notre attitude de cœur parce que les autres ne voient pas même si les autres ne voient pas ce qui est à l'intérieur de nous et bien je vais honorer Dieu parce qu'il y a à l'intérieur de moi par une attitude de cœur. Nous lisons dans Esaïe verset au chapitre 29 au verset 13 le Seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi il m'honore de la bouche et des lèvres mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. J'espère que ce n'est pas une parole que le Seigneur nous dit ce matin. C'est vrai qu'on peut parfois tromper les hommes par de belles paroles par une belle éloquence mais on ne trompera jamais Dieu jamais on ne trompera celui qui voit tout jamais on ne trompera le Dieu omnipotent omniprésent omniscient il voit non seulement tout chacun d'entre nous maintenant mais il voit aussi à l'intérieur de nos cœurs alors c'est pour cela qu'il nous dit et bien que notre cœur ne soit pas éloigné de lui mais que de notre cœur et bien soit en accord aussi avec ce que nous faisons avec nos gestes avec nos paroles avec notre comportement avec nos actes Amen Veillons vraiment finalement à ôter alors ceux qui n'honorent pas Dieu même cette attitude cette attitude de cœur que nous avons eue et qui ne l'a pas honoré je crois que si nous demandons pardon aujourd'hui et bien nous obtenons réellement le pardon Dieu nous dit un commandement qui revient dans la parole de Dieu tout entière un commandement vous connaissez bien il nous dit soyez saint car je suis saint et ça c'est une parole que l'on retrouve dans le Lévitique la parole centrale du livre du Lévitique mais que l'on retrouve aussi dans toute la parole de Dieu il nous dit soyez saint car je suis saint moi l'éternel votre Dieu c'est ce que Dieu demande de son église aujourd'hui Dieu demande que on soit obéissant ce matin Dieu demande de nous qu'on ait une obéissance totale et complète il veut que nous soyons saints comme lui-même est saint alors ce matin nous devons nous mettre en oeuvre pour refléter aussi la nature de Dieu pour refléter notre Père qui est dans les cieux pour refléter la sainteté de notre Dieu comme la protopole nous y exhorte finalement nous sommes sur cette terre pour être les imitateurs de Dieu chacun d'entre nous nous sommes les imitateurs de Dieu et nous devons vivre ainsi imiter notre Dieu c'est lui notre modèle alors comme des enfants finalement choisissent comme modèle leur père leur mère et bien nous-mêmes nous devons prendre comme modèle notre Père dans les cieux nous sommes les enfants de Dieu alors nous devons vivre ainsi vivre tel que notre Père Dieu dit à Moïse comme je vous l'ai lu tout à l'heure n'approche pas d'ici ô tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre qui est sainte et à cette parole on peut se dire mais quelle fut la réaction de Moïse qu'est-ce que Moïse a fait et vous voyez que Moïse d'abord n'a pas contesté avec Dieu il n'a pas dit il n'a pas cherché à imposer sa volonté à Dieu mais il s'est juste soumis au Seigneur il n'a pas cherché non plus d'excuses pour garder ses souliers au pied mais là encore il s'est simplement soumis à Dieu Dieu lui parle et il sait ce que Dieu veut et il sait surtout que ce que Dieu veut pour sa vie et bien c'est la meilleure des choses ce que Dieu veut pour chacune de nos vies c'est la meilleure des choses même si c'est difficile à entendre même si parfois et bien ce n'est pas ce que nous nous voulons c'est la meilleure des choses pour nos vies vous voyez qu'avant avant que Moïse puisse voir ce buisson ardent Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père mais quand Dieu se révéla vous voyez qu'on n'entend plus parler du tout du troupeau finalement Moïse oublia ses responsabilités parce qu'il est plus important il oublia ses responsabilités de conduire le peuple le troupeau et il s'arrêta devant Dieu pour recevoir les bénédictions que le Seigneur lui avait promis voulait lui donner et comme Moïse nous devons parfois savoir nous arrêter nous aussi parfois vous savez on va à droite à gauche on a aussi des responsabilités et on en prend beaucoup sur nous parfois on a des plannings surchargés et parfois le temps pour Dieu et bien il n'est plus vraiment là dans nos plannings pourtant Dieu nous demande aujourd'hui et bien arrête-toi arrête-toi devant moi sache finalement me mettre à la première place sache voir que je veux te donner de vraies responsabilités des responsabilités qui viennent de moi c'est vrai que le travail est important c'est vrai que la famille aussi est importante on ne va pas négliger ces choses la parole nous dit que la famille est importante et qu'on doit prendre soin de nos familles mais Dieu notre relation avec lui doit être notre priorité en toutes choses notre priorité ça doit être de chercher le royaume et la justice de Dieu comme nous lisons dans Matthieu 6 verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et alors toutes ces choses vous seront données par dessus alors que Dieu règne dans nos vies soyons vraiment des enfants obéissants des enfants obéissants vers notre Dieu pas une petite obéissance mais un engagement avec Dieu on se consacre pour suivre notre Dieu on se consacre pour vraiment vivre la sainteté comme Dieu lui-même est saint j'aimerais voir avec vous rapidement les bénédictions qu'on peut trouver quand on se tient dans la présence du Dieu saint parce que vous savez qu'aujourd'hui vous êtes à la bonne place vous avez choisi la bonne part de venir dans la présence de Dieu je crois que c'est notre place à chaque chrétien d'être là assemblés en église là où deux ou trois sont assemblés dans le nom de Jésus il est au milieu de nous et nous sommes à la bonne place ce matin et lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu et bien il y a une première bénédiction c'est que Dieu se révèle particulièrement à nous Dieu se fait connaître dans sa présence parfois vous savez on veut connaître Dieu mais on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu alors comment voulons-nous connaître Dieu si on ne vient pas au pied de notre Seigneur si on ne passe pas du temps avec Dieu comment on veut le connaître finalement Dieu désire réellement se faire connaître quand on lit même la parole de Dieu on voit que tout au long de la Bible et bien Dieu se révèle parce qu'il est un Dieu qui se révèle encore aujourd'hui et Dieu veut se révéler à chacun vous voyez que dans la parole de Dieu Dieu commença à se révéler à Abraham comme ce Dieu tout puissant ce Dieu qui pourvoit ce Dieu qui même agit quand il n'y a plus d'espérance ainsi Abraham plus espéré contre toute espérance il se révéla à Moïse dans le texte que nous avons lu en mettant en avant sa sainteté là dans la présence de Dieu Moïse a reçu cette révélation de la sainteté de Dieu il va même lui dire une révélation encore plus grande parce que il va lui donner son identité notre Dieu il va dire au verset 6 je suis le Dieu de ton père le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob finalement il y montre que tout ce qu'il a fait par le passé pour ces personnages que nous connaissons bien et bien Dieu peut le faire aujourd'hui tout ce qu'il a déjà révélé et bien il est encore le même aujourd'hui et je crois que c'est là une révélation importante que nous-mêmes nous avons besoin de nous rappeler comme Moïse a besoin d'entendre pour pleinement entrer dans la mission à laquelle Dieu l'appelait en se rappelant à chaque instant finalement qui était Dieu ainsi notre Dieu désire vraiment que nous puissions le connaître aujourd'hui qu'on cherche sa face qu'on passe du temps dans sa présence qu'on passe du temps là dans des moments comme celui-ci je crois que ce matin nous voulons être cette église qui veut connaître Dieu Amen est-ce que vous voulez connaître Dieu ce matin nous voulons connaître notre Dieu nous voulons qu'il se révèle encore à chacun d'entre nous alors je crois que nous devons vivre ce texte si nous voulons connaître Dieu tenons-nous dans la présence de Dieu venons dans la présence de notre Dieu ne manquons pas vraiment les occasions de venir dans sa présence vous savez nous avons une grâce dans notre pays et j'aime beaucoup remercier le Seigneur parce que nous sommes libres de pouvoir nous réunir et parfois malheureusement on passe à côté de nombreuses choses parce que on a tellement d'occupations tellement de choses à côté qu'on manque les occasions de venir dans la présence de Dieu vous savez que nous ici on a ce temps bien sûr de culte tous les dimanches mais on a aussi des temps de prière le jeudi soir des temps où c'est important d'être là des temps où Dieu est présent et où on peut recevoir la bénédiction nous avons même des temps de jeûne et prière et tout cela ce ne sont que des grâces de Dieu finalement d'avoir autant d'occasion de venir dans la présence de Dieu et pourtant parfois nous manquons les occasions nous manquons les occasions où Dieu nous attend Dieu nous attend dans sa présence Dieu ne nous attend pas ailleurs que dans sa présence c'est vrai que parfois on peut avoir des occupations mais sachons vraiment avoir les bonnes priorités sachons mettre Dieu en priorité dans nos vies alors nous pouvons grandir dans la présence de Dieu que ce soit dans des temps réunis en église ou que ce soit dans des temps personnels et bien nous devons prendre du temps pour Dieu qu'il y ait vraiment dans notre planning finalement un temps consacré à Dieu consacré à la recherche de la face de Dieu à la méditation de la parole c'est tellement important nous devons être cette église aujourd'hui que Dieu recherche Dieu veut une église qui soit réveillée une église qui bouillonne pour lui une église qui est présente dans sa présence et pas une église qui va à droite à gauche mais une église qui est unie dans sa présence alors ne négligeons pas les occasions de passer du temps dans la présence de notre créateur dans le psaume 133 nous lisons ces beaux versets notamment le premier verset c'est le psalmiste qui dit voici oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble et le verset 3 car c'est là que Dieu envoie la bénédiction la vie pour l'éternité Amen croyez qu'aujourd'hui et bien Dieu envoie sa bénédiction dans sa présence il envoie sa bénédiction alors sachons saisir les occasions sachons saisir les occasions de venir dans sa présence et je crois que nous serons alors une église qui marchera de bénédiction en bénédiction Amen donc une autre bénédiction que l'on peut expérimenter dans la présence de Dieu c'est que l'on peut vivre réellement une transformation continuelle à l'image de notre Dieu c'est là dans sa présence qu'on peut recevoir aussi une pleine purification de nos péchés quand on le recherche personnellement quand on se place devant lui quand on lui demande sincèrement pardon qu'on vit cette repentance finalement on vit la réelle purification une pleine purification dans la parole de Dieu nous avons un exemple c'est l'exemple d'Esaïe qui a eu cette révélation aussi de la sainteté de Dieu c'est dans un passage de l'écriture dans le chapitre 6 du livre d'Esaïe on voit que il a eu cette révélation de Dieu il a eu cette révélation de la sainteté de Dieu il nous est dit avant le passage que vous voyez affiché saint 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 et l'éternel des armées et toute la terre est pleine de sa gloire vous voyez qu'il voit vraiment la sainteté de Dieu il a une vision de la sainteté de Dieu de Dieu qui remplit finalement tout l'espace et ça ça devait être assez incroyable ce qu'Esaïe vivait et on voit au verset 5 cette réaction d'Esaïe finalement face à la sainteté de Dieu alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux pourtant ont vu le roi l'éternel des armées Amen alors ce matin c'est aussi un appel à avoir cette même réaction qu'Esaïe vous voyez qu'Esaïe était face à la sainteté de Dieu mais il n'a pas dit je vais continuer à marcher tel que je suis parce que de toute façon Dieu est un Dieu qui pardonne mais oui Dieu est un Dieu qui pardonne mais un Dieu qui pardonne celui qui se repent et vous voyez qu'Esaïe il va être réellement convaincu de son péché quand il passe ce temps dans la présence de Dieu il est convaincu finalement qu'il est un homme pécheur qu'il y a quelque chose qui doit changer qu'il est un homme impur il est convaincu qu'il est indigne de la sainteté de Dieu il se retrouve face à face avec Dieu alors là il se dit il faut qu'il y ait une transformation il faut qu'il y ait un changement en moi et alors vous voyez qu'il va vivre une véritable repentance il va reconnaître sa misère il va reconnaître qu'il est pécheur et alors il va demander le secours de Dieu il va demander à Dieu cette pleine purification il ne peut plus continuer finalement de vivre comme un homme pécheur et si nous avons un Dieu saint et bien nous aussi nous ne pouvons pas continuer de vivre comme des hommes pécheurs mais nous devons recevoir réellement la pleine purification de nos péchés la Bible nous dit dans un Jean chapitre 1er verset 9 si nous confessons nos péchés Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous dit pour nous purifier de toute iniquité Amen croyez-le que comme je vous disais tout à l'heure et j'appuie réellement ces choses parce que je crois que c'est important de l'entendre et de le réaliser que le sang de Jésus purifie de tout péché nous devons le vivre réellement nous devons être cette église sans tâche irréprochable pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus c'est ce que Dieu veut il veut trouver cette église où il y a la foi et où il y a vraiment le péché qui est mis dehors finalement que le péché soit en dehors de nos vies et alors Esaïe lui-même a vécu vraiment cette confession et il a reçu cette promesse de ce que Dieu il a reçu cette promesse directement de Dieu qui lui dit au verset 7 donc Esaïe 6 verset 7 ton iniquité est enlevée et ton péché est expié c'est ce que votre Dieu dit ce matin Dieu vous dit ton iniquité est enlevée et ton péché est expié Amen gloire à Dieu et enfin une autre bénédiction que nous pouvons vivre quand nous passons du temps à rechercher la face de Dieu et dans sa présence c'est que là dans ces moments et bien Dieu nous révèle sa volonté et Dieu nous révèle aussi comment il veut que nous le servions je vous disais tout à l'heure que Dieu nous a tous appelés à le servir et peut-être que vous vous dites en vous moi je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu c'est des choses que j'ai parfois entendues je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu et pourtant Dieu veut vous montrer comment il veut se servir de vous il veut que vous soyez un instrument béni entre ses mains il veut que vous soyez cet instrument de puissance rempli de son esprit pour pouvoir agir dans ce monde pour qu'il y ait un réveil dans ce monde et là sur la montagne de Dieu Moïse a reçu cette parole de Dieu a reçu cet appel de Dieu il va lui dire maintenant va je t'enverrai auprès de Pharaon au verset 10 et tu feras sortir d'Egypte mon peuple les enfants d'Israël après 40 ans passé dans le désert et bien Moïse a reçu cet appel de Dieu à être le libérateur d'Israël alors je ne vous dis pas qu'il va falloir attendre 40 ans pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire de vous mais je crois que quand on recherche réellement sa face comme moi-même je l'ai vécu pour ma vie et bien Dieu se révèle et alors Dieu révèle sa volonté Dieu nous révèle comment même nous pouvons le servir que ce soit aujourd'hui ou demain et bien Dieu se révélera jour après jour pour nous montrer pas après pas comment il veut nous emmener dans sa volonté et ainsi vous voyez que il a eu cette promesse là d'être un libérateur d'Israël d'être le libérateur d'Israël du peuple d'Egypte mais cette promesse et bien elle est accompagnée cet appel est accompagné d'une merveilleuse promesse et cette promesse c'est pour chacun d'entre nous aujourd'hui Dieu dit au verset 12 je serai avec toi je serai avec toi Dieu nous le dit ce matin et cela ci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple vous servirez Dieu sur ma montagne Amen c'est Dieu qui sera avec nous Dieu sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin même si parfois c'est dur même s'il y a des obstacles sur la marche chrétienne même s'il y a des obstacles là en servant Dieu et bien il y a le découragement comme je vous le disais tout à l'heure et bien Dieu nous dit je suis avec toi et ceci sera le signe que c'est moi qui t'envoie Amen c'est vrai que pour Moïse ce n'était pas facile à entendre ce que Dieu lui demandait de faire parce que il sentit qu'il était bien incapable d'un coup mais il va répondre à l'appel de Dieu avec confiance avec foi et la foi dictait réellement la conduite de Moïse alors que la foi dicte notre conduite ce matin nous passons du temps dans sa présence et Dieu nous demande d'être des instruments entre ses mains et même parfois et bien Dieu nous montrera qu'il est vraiment là Dieu viendra se révéler encore quand nous passons du temps dans sa présence et nous verrons des choses extraordinaires des choses que même nous n'avons jamais imaginé alors là encore ne manquons pas les occasions ne manquons pas les occasions d'entendre ce que Dieu veut faire de nous Amen enfin j'aimerais juste conclure avec un passage que l'on trouve dans Hébreu chapitre 11 pour imiter aussi ce que Moïse a fait vous voyez que Moïse a été guidé mais Moïse a vécu par la foi et nous-mêmes maintenant nous devons marcher par la foi marcher par la foi chaque jour de nos vies alors lisons ces versets que nous puissions nous-mêmes les approprier pour nos vies et que nous puissions vivre la marche par la foi et chaque jour être conscient que quand nous venons dans la présence du Dieu Saint et bien nous avons nous-mêmes des choses à ôter de nos vies pour honorer notre Dieu cherchons réellement l'honneur de Dieu Amen Hébreu 11 verset 24 c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché c'est par la foi et en regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération Amen Gloire à Dieu prions ensemble le Seigneur et que nous puissions vivre ces choses Amen Seigneur nous te rendons gloire Seigneur merci parce que tu es le Dieu Saint merci parce que tu sièges là sur ton trône Seigneur mon Dieu et nous voulons nous-mêmes t'honorer nous voulons venir devant toi avec cette crainte de ton nom nous voulons venir devant toi avec ce respect de ton nom Seigneur mon Dieu et ne jamais négliger ta sainteté Seigneur Jésus vois nos vies vois nos cœurs viens nous rappeler Seigneur Jésus s'il y a une chose une chose Seigneur mon Dieu qui ne t'honore pas dans nos vies viens nous montrer comment nous pouvons chaque jour te ressembler un peu plus Seigneur mon Dieu Seigneur c'est mon désir pour ma vie et c'est le désir pour c'est mon désir pour l'église également Seigneur que nous soyons saints comme toi tu es saints Seigneur Seigneur Jésus nous voulons être cette église sainte cette église sainte pour être comme toi tu le désires pour ton retour Seigneur mon Dieu alors aide nous à marcher comme toi tu le désires viens te révéler que ce soit aujourd'hui maintenant demain quand nous passerons du temps dans ta présence à nouveau cette semaine quand nous passerons ce temps dans ta présence viens nous révéler qu'est-ce que nous devons faire pour marcher toujours plus dans la sainteté Seigneur merci mon Dieu parce que tu es ce Dieu qui veut encore envoyer ta bénédiction sur l'église alors que la gloire te revienne ce matin Amen Amen Alléluia Amen Lois Roussain